Musique Hey ! Salut les rumeurs ! Alors aujourd'hui, je vais vous parler des roms sans pan. Je les ai découvert au rome fest et franchement, c'était super intéressant. Encore un rome qui vient d'Asie. Alors fait par un français, mais quand même qui vient d'Asie. Un rome pur jus de canne. Il est décliné sur 3 degrés, un à 48, un à 54. Donc je vais vous faire une petite dégustation anti-ponche. Et un autre à 65 degrés. J'ai pu déguster que le 48 et le 54 lors du rome fest. Je me suis récupéré un petit sample pour vous le déguster. Malheureusement, je me suis loupé sur le 65 degrés. J'ai mis un peu de temps à aller faire la découverte de cette destillerie. Et manque de bol, quand je suis arrivé, il y avait plus de 65. Bon, tant pis. Ça sera pour une prochaine fois. Pour la suite, je vous laisse avec Antoine. Et après, on revient pour une petite dégustation. Présente-moi un petit peu cette nouvelle marque. Alors, le rome sample fait par la distillerie d'Indochine. Donc une distillerie basée au Vietnam. Un peu une distillerie unique au Vietnam pour l'instant. On produit des roms 100% pur jus de canne à base de variétés locales. Donc une variété de cannes endémiques au Vietnam. Notre distillerie, elle est située à environ 40 km des plantations. Ce qui nous permet d'avoir, en fait, entre la coupe et la presse, un temps ultra réduit de 12 à 24 heures maximum. Une fois qu'on soie la canne, on fait une seule presse. Et on ferme le jus dans des cuves thermorégulées. On contrôle la température. On a environ 72 à 96 heures. Ce qui nous permet d'avoir un mannequin qui titre à 10-11% d'alcool. On va ensuite passer en distillation dans une colonne. Alors la colonne, elle est toute en cuivre. C'est un alambic armagnacais qu'on a importé de France. En sortie de colonne, le rome est à entre 68 et 70% d'alcool. On ne dépasse jamais 70. On reste dans ce petit créneau de 68-70. On laisse le rome en repos pendant 3 semaines en cuve avant de commencer la réduction au goutte à goutte pendant minimum 6 mois. Donc là, cette année, on a sorti 3 blancs. Un 48, un 54 et un 65. Le process de fermentation et de distillation va être le même. Et tout va se travailler, en fait, tout va se jouer dans la maturation et les vitesses de réduction. Donc là, c'est 3 produits. Le 54, on a remporté la double gold à San Francisco et best in class dans la catégorie rome agricole. Donc ça, c'est pour les blancs. On a aussi constitué un chier de vieillissement où on a mis 4000 litres de rome à 63 en barrique de plus de cognac. Puis on fait en première vie 3 ans de vieillissement de cognac. Donc pourquoi le cognac ? C'est parce que le cognac va apporter aussi de la finesse, contrairement au bourbon qui est un peu plus lourd. Et donc sur la base d'un rome agricole qui est assez aérien et assez fin, on préfère vieillir à partir de 17 heures de cognac. On pourra peut-être définir chèque du bourbon, on va peut-être s'amuser un peu après derrière avec d'autres choses. Mais la base du vieillissement, ça va rester du flux de cognac. Voilà. Donc ça, c'est la partie production. Mais il y a aussi la partie site. C'est un site touristique qui est ouvert au public. Donc on présente à tous les touristes la production de notre rome en toute transparence. Il y a un bar de dégustation. On a aussi monté une villa à Homestead pour accueillir les touristes. Donc voilà. Donc c'est un peu deux choses en une seule. Production et accueil sur place. Voilà. Merci. Avec grand plaisir. Alors vous voyez, franchement, ça vient juste d'arriver. Ils ont fait leur première production en 2018. Et il est superbe. C'est franchement un superbe rome blanc. Vraiment digne de nos roms martiniquais ou agloupéens. Il est vraiment très très bon. Alors moi, je vais le déguster anti-ponche. Une petite joue. Un. Hop. Et on va mettre du rôme. le citron il est vraiment sympa alors j'ai fait une note de dégustation de ce rhum sur mon blog vous pouvez avoir le lien ici ou alors en description alors voyons voir un peu ce que ça donne avec un petit zeste de citron hum alors déjà que naturellement il est déjà bien sur le citron mais alors là hum ça le sent super bien hum franchement inutile de mettre du sucre c'est tellement parfumé hum c'est fruité ça a vraiment pas besoin de sucre c'est vraiment très citronné alors au delà du fait que je viens de mettre un zeste de citron c'est vraiment un rhum assez citronné vraiment très fruité gourmand sur ce fruité avec un petit peu de végétal qui vient quand on le laisse bien s'aérer épicé légèrement épicé allez on y va hum hum franchement avec le petit zeste de citron c'est purement génial il y a en plus une amertume qui vient juste en plus là réhausser tout ça le poivre est puissant vraiment puissant avec ouais encore je le sens encore un petit peu ce champignon shiitake c'est vraiment sublime ouais depuis cette longueur en bouche le poivré il est là longtemps il dure assez longtemps mais il s'estompe et franchement c'est une petite canne fraîche qui reste vers la fin vraiment vraiment subtile mais elle reste longtemps dans la bouche sur le palais elle l'imprègne et tout et elle reste elle reste c'est vraiment super sympa ouais un joli citronnet c'est bien puissant franchement c'est bien puissant et pourtant très agréable en bouche bon ça je dirais je dirais pas dire qu'il est accessible les 50 watts on les sent on les sent mais il est vraiment agréable voilà encore un petit rhôme qui nous vient d'Asie et qui franchement dépote bien autant là avec la Thaïlande les rhômes sont limités à 40 que là Vietnam on a un bon petit 54 degrés je n'ose même pas m'imaginer un petit peu ce que ça doit être le 65 il doit être vraiment vraiment superbe j'ai hâte de pouvoir le déguster allez les rhômeurs franchement je vous conseille de le déguster si vous ne l'avez pas déjà fait les rhômes sans pan c'est génial il est vraiment j'ai hâte de pouvoir faire ce qui est j'ai hâte de pouvoir le déguster j'ai hâte de pouvoir le déguster j'ai hâte de pouvoir le déguster Sous-titrage ST' 501